le sport et le football pour commencer championnat avec les matchs d'hier la fin de la vingt-deuxième journée voilà ce qui s'est joué hier l'après-midi il y a eu la victoire elle est importante cette victoire de benakloun devant ranchla sur le score de trois buts à deux benakloun raide dans la peau du premier non relégable à quatre points du moudi adoran qui compte un match de retard contre l'usma d'alger et puis dans la soirée le cs constantine s'est imposé devant le parado atlétique club deux buts à un une victoire importante du csc également qui permet au csc de prendre la deuxième place devant le chef briadis de belvis d'aide rappelons que le serbé compte deux matchs de retard contre ranchla et le parado atlétique club sur la victoire du cs constantine on écoute l'entraîneur à toit du csc l'ancien joueur à rachim m'inscroul la bim marra okra l'innou les ont appliqué tous les consignes le travail libérnais pendant la semaine verique de moubara kbira malgré que qu'il a tué au fable l'endroit le phareg khan a caché film rachal calme la sénarie il a brisé pendant la bindaia qya de khanasin il awake le phareg a'a vu de la dja les phareg tana elles mécla capable de marques inshaallah un kemel ou haddian mamikia à dalou mikro csc Voilà, Azdin Rahim, l'entraîneur adjoint du CS Constantin au micro de Zuhir Douaha. Un football toujours coupe de la CAF et aujourd'hui, Lusma doit faire la différence face au reverse. Lusma battu un but à zéro au match allé. Lusma d'Alger doit obligatoirement gagner. Lusma veut se qualifier pour les demi-finales. Il faudra marquer deux buts et ne pas encaisser. Ou un but et aller à la séance deux tirs au but. Voilà le scénario idéal pour Lusma d'Alger. Une équipe de Lusma d'Alger qui, je le rappelle, est détentrice du trophée. Sur ce match, on l'écoute, l'entraîneur, l'espagnol Garido. Il est au micro de Rostom Yahya-Sherif. C'est un match retour à notre stade. C'est une grande compétition. Normalement, le match allé, il y a toujours la difficulté. C'est toujours possible un résultat négatif quand tu joues à l'extérieur. Je pense que nous avons la possibilité de continuer de la compétition, de gagner le prochain match. Je pense que notre équipe et tout le monde maintenant déjà connaît la capacité de l'adversaire. C'est toujours important savoir la capacité de l'adversaire pour savoir qu'il faut travailler dur pour gagner le match. Je pense que l'équipe a la mentalité pour travailler dur le prochain match et pour conseguir la qualification. Et savoir que c'est un match à notre stade, à notre ville, c'est une grande compétition. Nous voulons continuer dans la compétition. Notre équipe, je pense qu'il y a la mentalité pour aller à les matchs et donner le maximum pour continuer dans la compétition. Continuer dans cette compétition, ça passe par une victoire. Et puis ce matin, super maillot vintage de notre technicien, maillot de Luzma d'Alger, à l'époque de la réforme. Il l'a porté pour la circonstance pour le compte de cette demi-finale. Il sera ce soir au stade. Et puis on enchaîne avec la Champions League africaine. On connaît les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la Champions League africaine. Le tout-puissant Mazembe qui s'est imposé 2 buts à 1 devant le Petro de Luanda après avoir été mené au score. Ils sont revenus et dans le temps additionnel, ils ont marqué le but de la victoire. La SEC Mimosa éliminée à domicile par l'espérance sportive de Tunis. 0 à 0 après 120 minutes de jeu. La séance de tir au but a été fatale à la SEC Mimosa. Alors les qualifiés. Le tout-puissant Mazembe sera opposé au Ehli du Caire. Et l'espérance sportive de Tunis aura comme adversaire Mamelodisandhout pour le compte des demi-finales. Du volleyball, demi-finale de la Coupe d'Algérie. On connaît les finalistes. C'est le RC Béjaya, vainqueur de WA Béjaya. Ça c'est pour les dames, je le rappelle. Victoire 3-7 à 0. Et le MB Béjaya, je le rappelle, c'est vraiment un pôle de développement Béjaya. C'est imposé devant l'association sportive de la Willaia de Béjaya sur le score de 3-7 à 1. Retour sur la victoire du Racing Club de Béjaya devant le W athlétique Béjaya avec l'entraîneur Nabil Djemili. Le match de coupe n'est pas gagné facilement et à l'aise. Il y a le stress qui domine pendant cette semaine. Les filles ont un mental plus ou moins faible et j'ai essayé de gérer. Mais quand même, on a bien préparé ce match. Il faut aller faire attention. Il répondait aux questions de l'autre fille Bénidir sur la victoire du Mouloudia de Béjaya, le MBB devant l'association sportive de la Willaia de Béjaya. On va écouter Khirdin Roshedin, l'entraîneur de cette formation du Mouloudia de Béjaya. Ça va être le remake de la finale d'il y a deux ans. Donc on savait qu'il n'était pas un match facile pour nous. La SWB, quand même, c'est une équipe respectable. Elle a des individualités. Elle a un très bon groupe. C'est une demi-finale. Elles ont joué leur chance. Elles nous ont créé beaucoup de problèmes durant le premier et le quatrième set. On a fait l'essentiel. On a essayé de contrecarrer les forces à la SWB. Ça nous a réussi. Donc on est amplement satisfait de cette victoire. Et bravo, bravo à toutes les équipes. La finale mettra aux prises le Racing Club de Béjaya au Mesh'al-Beladiet. Béjaya, j'avais dit Mouloudia, c'est le Mesh'al. Et quand je parle de pôle de développement, si vous ne l'avez pas compris, c'est tout simplement pour le volleyball. Vous avez la Béjaya, c'est vraiment le vivier de l'équipe nationale. On travaille très bien. On enchaîne avec le basketball en jouant pour le compte de la huitième journée des playoffs. Alors, le match du jour, le Mouloudia d'Alger s'est imposé face aux dauphins. C'est chez les filles, le groupement sportif de Kossidaire, 70 à 63. Il conforte sa place de leader du groupe avec 15 points, alors que Kossidaire reste coaché à la deuxième place avec 13 points. Sur cette victoire, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Rachida Belaidi, elle est au micro de l'Ostomiaï El-Sherif. Nos filles ont bien débuté la rencontre et après, il y a eu des hauts et des bas. Vers la fin, on a un petit peu flanché. Du coup, elles ont remonté le score. Il reste une victoire. Il fallait qu'on gagne ce match. On l'a gagné. On est premiers. Inch'Allah, on va essayer de travailler encore plus pour préparer nos playoffs. Inch'Allah, le meilleur va venir. Le deuxième match de la soirée a vu la victoire du Seine-des-Marines en déplacement tout juste à côté à Kouba face à la jeunesse féminine de Kouba sur le score de 68 à 47. La course est lancée en Angleterre. Ça se jouera jusqu'à la dernière journée entre Arsenal, Liverpool et Manchester City. Hier, City s'est imposé 4 buts à 2 face à Crystal Palace en déplacement. Les Gunners reprennent la tête du championnat après leur victoire face à Brighton sur le score de 3 buts à 0. A retenir le nul entre Astor Villa et Brentford, Wolverhampton a été battu à domicile par West Ham avec Eithnouli qui a provoqué un pénalty. Il est sorti à la 55e minute de jeu. Et puis, on retiendra la victoire d'Everton devant Burnley. Et on a joué en Italie. Le Milan, c'est Abatulecce, 3 buts à 0 et puis a retenu la victoire de la Roma. Le but, le club d'Aouar battant la Lazio, 1 but à 0. C'était le derby entre la Roma et la Lazio. Et puis, la Coupe du Roi entre, en Espagne, l'Atlétique Bilbao et Mallorca. Après 40 ans, l'Atlético Bilbao a gagné grâce au pénalty. Un but partout, ça s'est joué au pénalty en Bundesliga. La semaine prochaine, Leverkusen pourrait remporter pour la première fois de son histoire le titre de champion. Le Bayer Leverkusen, hier, grâce à ce, après la défaite du Bayern de Munich. Rien ne va plus au Bayern, battu 3 buts à 2 par le nouveau promu Heidenheim sur le score de 3 buts à 2. Pourtant, les Bavarois menaient 2 buts à 0. Retournement de situation. Le Borussia Dortmund également battu à domicile par Stuttgart sur le score d'un but à 0. Stuttgart qui joue une qualification en Champions League européenne. Et le Bayer Leverkusen, le leader, s'est imposé un but à 0 face à l'Union de Berlin. Le Bayer Leverkusen reste intouchable cette saison. La semaine prochaine, le Bayer Leverkusen succèdera au Bayern de Munich. En France, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec. Un PSG bis par Clermont, un but partout. Voilà pour l'essentiel des résultats. Aujourd'hui, ne ratez pas. Liverpool, Manchester United qui accueille Liverpool. Une contre-performance de Liverpool. Et l'Arsenal serait seul leader. Le match se jouera à 15h30, heure algérienne. Et puis voilà. En attendant, la Champions League reprend mardi. Justement, c'est pour ça que ces matchs sont importants. Parce qu'ils vont nous donner, nous situer la forme des équipes devant l'isputé. Je vais jouer la Champions League. Vous avez Manchester City, Real Madrid. C'est une super affiche. Vous avez Barbaï, Saint-Germain. Barcelone également. Sans oublier le Bayern de Munich qui sera opposé à Arsenal.